Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monnet. Donc aujourd'hui je vais vous parler des incontournables pour la salle de monde du mois d'octobre. Donc on va avoir à la fois les romans et les albums. Donc le premier, c'est Le chant des fantômes. C'est un roman qui a été écrit par une Canadienne, je le souligne parce que j'en ai pas souvent. Donc c'est un roman fantastique qui va nous entraîner dans un univers qui est inventé. En fait c'est du fantasy plutôt. Donc on a l'histoire d'une fratrie de trois jeunes. Donc on a Juliane qui a 18 ans, on a Noah et on a Miette qui sont un peu plus jeunes. Donc ces trois enfants-là sont des princes et des princesses d'un royaume et ils vont devoir quitter parce qu'il y a eu un coup d'état. C'est un monde de magie. On comprend que la magie dite noire est une magie pluraliste. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. Ce sont des magiciens très compétents. Mais ils font peur parce que justement c'est peut-être un peu trop compétent pour certains. Donc le plus vieux Juliane a cette magie-là particulière et pour mettre ses soeurs en sécurité et éventuellement pouvoir tenter de reconquérir le trône, ils vont aller vivre sur une île qui s'appelle Astrae et on la voit sur la couverture et elle est assez, mais pas à l'échelle, mais elle ressemble à ça pour de vrai. On a effectivement le serpent noir qui est juste ici. C'est un serpent de mer, un serpent qui est millénaire et qui est un peu enchaîné à cet univers-là. Il n'a pas le choix de rester près de l'île et c'est donc la défense reste parce que c'est une fille. C'est elle qui défend l'île. Donc un univers qui est très intéressant, des personnages qui ne sont pas vraiment stéréotypés. On a Noah qui est une stratège, elle est très réfléchie, elle n'a pas de magie, mais elle sait se servir de sa tête. On a la plus jeune, Mith, qui elle est une amie des animaux, donc elle est toujours en train de grappiller des créatures par-ci par-là. Elle a vraiment un côté très touchant pour ça et on a Juliane qui, malgré de grands pouvoirs, est un peu tête en l'air aussi et très peu pragmatique en fait. Donc on a des personnages qui sont très différents de ce que je vois d'habitude et on sent aussi qu'il y a une certaine unité au sein de la fratrie. L'enjeu, c'est d'aller chercher une magie qui a été perdue. On comprend que les magies sont liées au champ, dont le champ des fantômes est probablement justement la de magie. Et ce serait avec cette arme-là qui pourrait s'armer contre le fameux, l'homme qui a fait le coup d'état et qui accessoirement est en train de faire disparaître les magiciens. Il semble y avoir une rafle sur le continent. Donc c'est vraiment très intéressant, je ne l'ai pas encore terminé, c'est quand même une grosse brique, mais pour les amateurs de magie, c'est vraiment délicieux et c'est bien écrit. Oh, je n'ai pas de... je vais le mettre ici. On change de registre, on a Pépé, les cigales et nous d'Aurore Gomez, donc un roman français. Quelque chose de vraiment très léger, on parle de vacances, donc on a une petite famille qui est reconstituée, donc un papa et son garçon, la maman et sa fille qui recompose une famille et qui vient de la ville. Donc ils vont aller en campagne. Essentiellement, le roman va parler de toutes les choses qu'on peut faire en campagne, c'est vraiment très amusant. Donc on voit la ferme, la production des fruits et légumes. Il y a un endroit aussi dans le grenier où est-ce qu'on peut découvert toutes sortes d'objets inusités. Il va y avoir beaucoup de blagues aussi sur les camping-cars, donc les VR et les mobiles qu'on peut utiliser en vacances. Donc très léger, il n'y a pas vraiment de trame principale en fait, hormis peut-être la maison. Ultimement, la famille va même décider de vivre dans la maison du grand-papa plutôt que de le laisser partir, de la mettre en vente et de laisser partir. C'est d'ailleurs un point qui a été soulevé, le grand-père n'a pas vraiment envie d'aller vivre dans une résidence pour aînés. Il souhaiterait davantage être dans un endroit qui lui est propre. Donc parler d'intergénération aussi, parce que finalement la famille va rester avec le grand-papa, il va faire partie de l'unité familiale, donc ils vont se retrouver cinq dans la maison. C'est vraiment très beau, c'est très jovial. Il y a des lettres aussi écrites à un certain point de l'histoire. On le voit ici, les deux jeunes s'écrivent des lettres. Un beau modèle familial aussi, on a de plus en plus de familles qui sont reconstituées, c'est bien qu'on commence à les voir apparaître dans la littérature jeunesse également. Donc à regarder de plus près. Le plus petit sauveur du monde, qui est un bel album ici illustré par Eve Patenot, donc un album québécois, nous parle de l'éco-anxiété. Donc à l'origine dans l'histoire, on a un duo de mamans, deux mamans qui ont un garçon et on comprend que ce petit garçon-là, il a une grande sensibilité. Donc les mots sont importants pour lui. On va nous expliquer que les mamans veulent avoir un deuxième enfant et que c'est quelque chose maintenant que les générations vont être appelées à faire de plus en plus. C'est de se poser la question, est-ce qu'on veut un second enfant avec ce qui se passe dans le monde? Donc les deux mamans vont avoir une conversation et il y a des mots qui vont être dits. Donc la maman qui va dire entre autres, est-ce qu'on veut vraiment en avoir un deuxième? On est déjà surpeuplé, ça va pas vraiment très bien sur la planète. Il y a toute une question existentielle autour de ça. Je me demande même si on n'est pas la première génération à se les poser, mais peut-être pas. Mais l'enfant va l'entendre. Donc le petit garçon va l'entendre et il va le prendre un peu mal en fait. Donc est-ce que ma présence sur terre est nuisible? Est-ce que dans le fond les parents auraient dû arrêter d'avoir des enfants plus tôt? Où est ma place dans le fond à travers tout ça? Donc on a un garçon qui d'une certaine manière, bon oui, il devient éco-anxieux. Il y a peut-être pas des pensées noires, mais oui, deux pensées noires. Il cherche à retrouver son équilibre à travers tout ça. Donc l'album va nous en parler de manière assez poétique. Les illustrations sont vraiment très belles, très symboliques également. Et ultimement, les deux mamans vont avoir une conversation avec leurs garçons parce que clairement, ça ne va pas. Il se referme de plus en plus sur lui-même pour dire ultimement qu'il ne faut pas non plus mélanger les choses. Avoir un enfant, ça demeure quand même un miracle dans la vie. Ça demeure un grand accomplissement pour une partie de la population d'en avoir, de les élever. Et de toute façon, ce n'est pas vraiment de leur faute à eux, si la planète est en mauvais état. Et même, ils vont plus loin en disant que pour la petite génération qui s'en vient, il y a une manière de contribuer également. Il y a toute l'éducation autour d'eux, bien sûr, mais il y a aussi tous les petits gestes que les enfants peuvent faire pour contribuer à la santé et au bien-être de la planète, des gestes qui sont simples et qui peuvent déjà faire un grand changement. Donc on ouvre vraiment sur quelque chose de beau, c'est positif, mais c'est bien qu'on commence à s'interroger là-dessus également. Donc, un très bel album pour nos, pour nos plus vieux, de 9 à 12 ans à peu près. Donc, à voir. Charlotte qui zazote. Je vous explique parce que c'est le tome 2. En fait, je n'ai pas lu le tome 1. Bon, il est passé, il est passé sous le radar un petit peu. Donc, je me rattrape avec le tome 2 parce qu'il va vraiment, ça vaut la peine. Et vous n'avez pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2 parce que c'est un roman policier et les romans policiers ont cet avantage-là souvent que l'enquête débute au début et finit à la fin et n'ont pas forcément de lien avec le tome précédent. Donc, nous suivons Charlotte et Charlotte, comme le nom l'indique, elle zazote. Donc, et ça paraît dans le livre, on va voir les mots sont en caractère gras quand c'est un mot zazoté et c'est tellement mignon. Mais notre Charlotte, évidemment, ben en fait pas évidemment, mais ça peut arriver que malheureusement, d'autres enfants vont utiliser des différences pour se moquer d'eux. Dans le cas de Charlotte, c'est un certain hémeurique et ça commence, ça commence dans l'action. Donc, Charlotte, elle est dans l'épicerie, elle est juste en train d'acheter ce qu'il faut pour faire des pains dorés. On l'a envoyé chercher les ingrédients et le propriétaire du magasin va lui dire, ben en fait, va l'accuser de vol. Il a trouvé une barre de chocolat dans son sac à dos et elle va dire, ben non, c'est pas moi, j'aurais jamais fait ça, je suis en train d'acheter des choses. Et en fait, on va apprendre que c'est Émeric qui a glissé une barre de chocolat dans son sac pour l'accuser et pendant ce temps, lui, de commettre un vol. Mais ça, ça va, on va avoir besoin du roman pour finalement avoir un aboutissement là-dessus. En parallèle, on a un incendie qui a été déclaré dans le village. C'est très intéressant, parce que Charlotte va nous expliquer que dans un village, je ne sais pas tout à fait comme en ville, les casernes de pompiers ne sont pas forcément dans le village. Parfois, il y en a une qui dessert plusieurs municipalités. Donc, en attendant les vrais pompiers, il y a toujours une responsable du feu. Et elle voulait aider. Finalement, bon, elle était dans les pattes, donc non, non, tasse-toi, on n'a pas besoin de toi. Pauvre Charlotte qui voulait juste t'aider. Et elle, elle décide qu'elle va investiguer sur l'origine de cet incendie-là. Qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu en arrière de la pharmacie? Et selon les indices qu'elle va trouver, elle va penser que c'est un dragon. Ce n'est pas un dragon, malheureusement. J'étais un peu déçue, je me disais, ça aurait été drôle, un roman fantastique d'enquête. Mais non, finalement, c'était autre chose. Elle a une méthode qui est intéressante, Charlotte. Vraiment, elle prend le temps de se poser des questions. Elle prend le temps de faire un listing de ce qu'elle a vu. Il y a vraiment, il y a une façon de faire une enquête qui est quand même normalement dans les polaires, plus vieux. On le voit. Et en jeunesse, des fois, on a tendance à passer à côté. Donc ici, j'apprécie que la méthode, elle est quand même assez présente. Il y a aussi de la déduction. On essaie de trouver des causes à effet. On procède par élimination. Il y a vraiment une méthode. C'est vraiment très bien. Le niveau de français est génial, selon moi, pour du intermédiaire. Ça vaut vraiment la peine de regarder ça pour ça. Des beaux adverbes, une présence de vocabulaire, beaucoup de choix au niveau des verbes, des expressions qui sont amusantes, que normalement, je ne vois pas en intermédiaire, que je vois davantage du côté ado. Vraiment, pour plein de raisons, c'est vraiment un beau roman. Je vous montre également, il est écrit quand même relativement gros. Ce n'est pas aussi gros que certains des romans que j'ai pu voir. Donc, un beau défi pour nos troisième année, je dirais, mais même quatrième, ce serait vraiment bien aussi, à cause de la richesse du vocabulaire. On va faire aussi un parallèle sur l'intimidation, à quel point ça peut être néfaste. Finalement, Émeric, il va être accusé de vol à l'étalage. Il va devoir faire des heures dans la communauté pour se racheter. Parler aussi du fait que des fois, quand il y a un garçon qui est populaire ou une fille qui est populaire à l'école, d'emblée, il est crédité sur tout ce qu'il dit, alors qu'au contraire, des gens qui sont différents peuvent être discrédités sur absolument tout. C'est bien aussi de le dire. Et il va avoir aussi l'évolution d'une amitié. Donc, Charlotte, au début, elle était amie avec Alexandre, mais en secret seulement, parce que c'est le meilleur ami d'Émeric. Et ultimement, Alexandre va cheminer et se dire que finalement, il préfère une amitié sincère où il y a quelque chose à bâtir avec elle plutôt que de toujours être dans l'ombre d'un garçon qui fait des mauvais coups. Il y a plein de beaux éléments dedans. J'ai vraiment hâte de voir la suite et je vais aller lire le tome 1, bien sûr. Donc, à regarder. Mina et sa bête. C'est un roman graphique. Ça pourrait être un album aussi, mais ça ressemble vraiment à un roman graphique. Donc, je vous montre pourquoi. On a vraiment une bonne présence d'images avec quelques textes. Donc, c'est pas aussi costaud que ça peut en avoir l'air au début. Donc, Mina nous amène dans son petit village. C'est l'hiver. Ils vont pouvoir aller à l'école avec son grand frère Jérôme et leur ami Marcus. Et ils remarquent des traces dans la neige, des grandes traces très atypiques. Mais bon, on se dit que c'est peut-être quelqu'un qui a fait un mauvais coup ou quelqu'un qui veut rigoler. Mais finalement, en fait, il y a vraiment une entité qui vit près de la maison. Et c'est le personnage qu'on voit sur la couverture, qui est un espèce de géant, un espèce de servidé bipèble, qui lui a été fouillé dans le compost, a laissé des traces sur le toit, sur la neige à l'extérieur. Mina a beau dire qu'il y a quelque chose de mystérieux autour de la maison et pourtant, son frère ne la croit pas. Pourtant, il y a quand même des bons indices. Et d'ailleurs, ils vont même trouver la grotte de la créature où il y a un paquet d'objets métalliques, un peu comme une pie voleuse. Mais personne ne croit Mina, en fait. Donc, Mina va être la seule à développer une amitié avec la créature qui est ici, entre autres avec un flot de biscuits. Ce qui devient intéressant dans l'histoire, c'est que notre personnage, notre créature, se semble menacée parce qu'il va avoir du développement urbain bientôt dans le quartier. Il semble être furieux. Il va même prendre un tracteur et le tourner sur le côté. Et ultimement, il va disparaître. Donc, ce qu'on peut voir avec une histoire comme celle-ci, c'est vraiment le respect, dans le fond, de la nature autour de nous. Quand on empiète sur le territoire des animaux, on contremet leur résidence. Donc, il y en a qui vont devoir bouger. Ce n'est pas forcément bien. Donc, on peut le voir comme ça. C'est aussi l'histoire d'une amitié qui est quand même assez simple, mais qui est quand même touchante. Donc, je vous montre ici. Donc, et ça peut être une belle façon d'introduire le roman graphique ou l'album auprès des plus jeunes. C'est quand même une histoire qui est un peu plus longue, qui est très illustrée. Mais on en a quand même pas encore beaucoup en jeunesse pour le moment. Donc, je suis bien contente de le voir de notre côté. Donc, on voit les images ici. Ultimement, Mina va grandir et elle va s'intéresser aux enjeux climatiques, en fait, aux enjeux entourant la nature. Donc, elle, elle va vraiment prendre position là-dessus. Avec les habitants de la ville, ils vont finalement décider que non, on ne va pas faire aboutir le projet. On va même devoir reboiser la partie qui a déjà été défaite. Et grâce à cette reforestation-là, en fait, les trois enfants ont remarqué qu'il y avait des traces à nouveau dans la neige. Donc, ils vont pouvoir aller voir si la créature, elle est revenue. Donc, c'est une belle petite histoire. Le train de 3 heures. Bon, j'ai mis beaucoup de signets parce qu'il faut vraiment que je vous en parle quand même en détail. Il y a plein de choses à dire. C'est pas un roman typique. Il y a quand même... Comment je pourrais vous le dire? L'autrice a décidé de nous parler de comment le livre est venu au monde, en fait. Donc, elle va commencer par nous parler de pourquoi est-ce qu'on lit. Donc, on a juste ici, « Notre monde n'est pas idéal pour les lecteurs passionnés. Tout le monde en fait un plat. Lire, c'est important. La lecture, c'est essentiel. Et pourtant, dès qu'on ouvre un livre, il y a trop souvent quelque chose qui nous dérange. » Donc, on commence avec des petites blagues. On s'intéresse aussi à... Ben, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on ouvre un livre? Est-ce que c'est parce qu'on cherche des histoires? Est-ce que c'est parce qu'on veut meubler du temps? Donc, on va s'intéresser à ça aussi au début. Elle le dit, ouvrir un livre, c'est quand même un miracle. Il y a plus de livres que de lecteurs, selon elle. Il y a un petit élément que je voulais vous lire ici. Donc, « Je suppose que tu t'attends à ce que je te raconte une histoire. Tu n'as pas ouvert mon livre pour que je te parle de mon chien ou de mon chat. Pour quelles raisons ouvre-t-on un lit pour se faire raconter une histoire gonflée d'émotions étouffées de rebondissements? » Donc, et elle va nous parler aussi du processus de l'écrivain. Donc, un écrivain, selon elle, plus la personne lit et plus elle se gave d'histoire et plus elle a, dans le fond, à l'instar d'un coiffure qui va faire beaucoup de coiffure, va finalement aiguiser ses compétences. Pour elle, l'auteur, c'est un peu ça également. Il y a aussi spécifié, bon, voilà la différence. Pourquoi nous, les humains, est-ce qu'on lit, mettons, et pourquoi les animaux ne le feraient pas? Donc, pourquoi? Parce qu'on est une histoire nous-mêmes et on aime se faire raconter les histoires, raconter celles des autres et donner aussi des pistes de réflexion. Donc, pourquoi? On se pose des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, le livre peut nous amener des pistes de réflexion, implanter des idées, oui, les faire germer et peut-être aussi se trouver des façons de passer à travers certains enjeux dans notre vie à nous. Parce que c'est peut-être fictif, mais il y a quand même beaucoup de réalisme dedans. Il y a également, les histoires nous apportent des réponses ou des parties de réponses. Donc, c'est mieux que rien. Ce ne sont pas des histoires qui te consolent, des histoires que tu n'aimes pas entendre. J'aime bien qu'ils le précisent. Ce ne sont pas toutes les histoires qui nous font forcément… On n'aime pas toutes les mêmes choses. On parle aussi juste ici. Les lieux communs. J'ai trouvé ça intéressant que l'autrice en parle également. Donc, les lieux communs, les endroits qui ont déjà été visités en littérature jeunesse. On en a comme n'importe quelle littérature. Des fois, on est dans des sujets qui ont déjà été brassés. C'est intéressant parfois de changer, d'aller dans d'autres. On a ici le début de l'histoire. Donc là, on est vraiment… Il a pigé deux mots et c'est avec ces deux mots-là qu'elle doit bâtir le livre qu'on a ici. Donc, les deux mots, c'était « train » et « plume ». Donc, elle va faire une liste de tout ce qu'elle a pu faire avec le mot « train » et « plume ». Quel début de piste on pourrait faire pour créer l'histoire. Et plus tard, on va vraiment voir… Bon, le schéma actentiel, on va en parler. Situation initiale, situation… Bon, l'épée Guipé ici, le dénouement. On va parler aussi de parfois quand on a des blames, on peut s'inspirer d'autres histoires, notamment des contes. Ça, ça a été mentionné également. On parle du processus, donc un peu comme quand on cuisine. Et ça, c'est vrai que la cuisine, la littérature, ils ont des choses de similaires qu'on peut raconter. Quand on cuisine, il y a des méthodes qu'on peut suivre. Mais à force d'être bon cuisinier, on peut même en créer des nouvelles, créer des nouvelles formules. Et après, on commence l'histoire et on va la bâtir. Là arrive le schéma actentiel et toutes les informations qu'on a besoin de savoir. Donc, on est vraiment dans la construction. On part de l'idée qu'est-ce qu'un livre à… Finalement, on aboutit sur le livre. C'est super intéressant. Je pense que pour les professeurs, ça pourrait vraiment être un bel outil. Et même pour parler aux enfants, de leur dire finalement, c'est quoi qui se passe ? C'est quoi l'univers des livres ? Qu'est-ce qui nous amène à lire ? Tout le questionnement qui est autour du livre, ça peut être intéressant de l'évoquer également. Donc, à regarder. Ensuite, on a un album, Le chant des grands bateaux, qui est une histoire très simple, qui est illustrée en aquarelle. Donc, je vais vous montrer quelques pages pour vous donner une vue d'ensemble. On a une grande présence de nature, donc beaucoup l'eau et beaucoup le bois. C'est l'histoire très simple de deux enfants qui sont amis. Et leur situation au début n'est pas la même que celle à la fin. Donc, on parle beaucoup de plage. C'est très doux. Le texte est très poétique également. On a une jeune fille qui normalement, elle est avec son ami Mathieu. Et Mathieu va toujours aller jusqu'à une certaine bouée au-delà de la mer pour aller la toucher. C'est un peu un rituel qu'il a. Et il le fait toujours sans elle. Et ultimement, elle va finir par le faire avec lui parce que sinon elle est toute seule sur la plage. Donc, on voit qu'il y a une progression dans l'histoire jusqu'à la fin. Donc, voilà. C'est l'histoire d'une amitié. C'est tout doux. Parfois, on n'a pas besoin d'une histoire complexe pour que ce soit quand même pertinent. Donc, le champ des bateaux qui est une amitié qui passe d'une étape à l'autre tout simplement. On a grand-papa papillon. Je vais enlever ceci ici. Grand-papa papillon est à plusieurs degrés. Donc, parce que les images aussi sont très symboliques. Je vais juste enlever mon petit signet ici. Je vais vous montrer. Donc, c'est une jeune fille qui nous parle de son grand-papa qui visiblement a la maladie d'Alzheimer. Donc, il a des trous de mémoire. Mais c'est la façon qu'ils vont l'expliquer qui est quand même assez remarquable. Donc, le grand-papa a un grand intérêt pour les papillons. Quand il les attrape, il les met sur son mur, mais il oublie souvent son mur parce qu'il est accaparé à aller chercher d'autres papillons. Donc, comme vous voyez, beaucoup d'illustrations, beaucoup de symbolisme avec l'horloge ici, le réseau avec les planètes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeux sur les formes. On va parler des souvenirs qui sont fuyants, le regard qui est là, mais est-ce qu'il est vraiment là, en fait ? C'est particulier parce que justement, nous, on se souvient de ce qu'on fait avec les gens et eux, pas forcément. Donc, est-ce qu'ils ont quand même un contact avec nous ? Et c'est ce qui est touchant, en fait. On s'en compte que peut-être plus à travers les gestes, le grand-papa, il continue de manifester de l'amour pour sa petite-fille. Donc, on le voit ici, encore une fois, le jeu avec la lumière, la musique. Et en fond, il y avait une scène, je vais vous montrer. Voilà, juste ici. Donc, les mains du grand-papa dans les cheveux. C'est ce que je vous disais avec les gestes. Donc voilà, c'est un récit, encore une fois, tout doux sur les souvenirs, sur les relations entre les gens et comment elles sont appelées à évoluer. Parce que justement, il y a la maladie qui évolue à travers tout ça, mais ça demeure quand même des gens importants pour nous. Donc, un beau sujet ici, pour aborder les amours. Et mon petit dernier, Diane et le ballet. Je précise parce que j'ai la chance de connaître des choses sur le ballet. C'est vraiment très bien fait. Donc, on voit de manière assez globale, c'est quoi le ballet ? Donc, évidemment, au début, on va dire qu'il va y avoir, comme n'importe quel sport, il faut commencer par les cours. Donc, les cours sont ici. On voit les tenues, de quoi ont l'air les classes. Normalement, on peut avoir de la musique. Parfois, même quand on est chanceux, on peut avoir notre propre pianiste pour marquer le rythme. On a les positions. Il y a cinq positions en ballet qui sont importantes et desquelles vont découler pratiquement l'ensemble des lignes ensuite. Donc, il faut les connaître, bien les maîtriser pour pouvoir faire les autres mouvements. On commence par les chaussons, qu'on appelle des demi-pointes, durant quelques années avant de pouvoir être éligible aux pointes, parce que ça prend des très bonnes chevilles pour faire des pointes. Donc, on voit ici les petits chaussons versus les pointes. On voit également les portées. Les portées qui impliquent, dans le fond, généralement, un garçon et une fille pour pouvoir soulever la personne. On appelle ça un portée. Les battues, les tendues, donc les différentes positions avec les jambes. Bon, les points forts de faire du ballet, bien sûr, donc, encouragent la créativité, enseignent la discipline, améliorent la concentration, comme la plupart des sports. C'est une discipline qui est très exigeante, le ballet qui demande beaucoup de répétitions, mais c'est une très belle danse. Et d'ailleurs, c'est du ballet qui découle plusieurs des autres formes de danse également. On fait la distinction entre les deux formes de tutus également. Le tutu dit classique, qui est tout court, et le tutu romantique, qui ressemble plus à des pétales vers le bas. C'est un long tutu, tout doux. On a également, bon, parfois on a des périodes libres, donc pour laisser s'exprimer la créativité. Certains peintres et artistes se sont inspirés du ballet depuis des siècles pour pouvoir faire des œuvres d'art sur le ballet. C'est important d'être rigoureux, de pratiquer souvent. Et on va même aller aborder les différentes formes de ballet et les personnes qui ont été marquantes, les personnes qui ont même fait du ballet, ce qu'on appelle aujourd'hui la danse contemporaine. Ceux qui ont été en dehors des sentiers battus également. Et à la fin, on va voir certaines formes, certains spectacles qu'on voit à travers le ballet. Donc certains sont inspirés de contes pour la jeunesse, mais d'autres sont devenus des classiques comme Casse-Noisette, Hansel et Gretel, et bien sûr, on le voit ici, le lac des signes que tout le monde connaît. Donc c'est vraiment un bel hommage au ballet classique. Les choses sont relativement exactes. Même les mouvements sont vraiment très beaux également. Et c'est un bel hommage parce que c'est une danse parfois qui est un peu mal connue. Et finalement, on a notre jeune fille à la fin qui dit qu'elle rêve même de faire des danses à la fin. Donc c'est ça, c'est Diane et le ballet. Donc ça conclut pour moi aujourd'hui, c'était Les Incontournables pour le mois d'octobre. Donc je vous souhaite un beau mois, un joyeux Halloween et on se voit le mois prochain. Sous-titrage ST' 501